1, 2, 3, 4 ! Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation dans lequel on n'a presque rien préparé ! Sinon, ce ne serait pas de l'impro ! Ce podcast est bruxellois ! Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour et enjouée, bien entendu ! Et j'ai avec moi l'enjouée mais plus correcte, Hicham Elamouri ! Géographiquement précis, c'est tout, c'est mon seul mérite, c'était plus un addendum qu'une correction ! Et l'admirative est pleine de pétillance dans les yeux Manu Enneber ! Bonjour, je suis Emanu Enneber ! Pétillance, c'est plutôt de la moquerie ! Pas du tout, je suis très premier degré ! La bienveillance vient de se fouler la cheville sur un pavé défaussé ! Vous l'aurez peut-être entendu à notre petit humour subtil que nous sommes un podcast de comédie, de comédie improvisée ! Et nous allons faire trois improvisations des histoires que vous n'avez jamais entendues avant et que vous écouterez pour l'avenir après parce que c'est enregistré ! Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram d'ailleurs sur arrobase onarienprep et faites-le vite parce que bientôt on n'existe plus ! Et après on fait tout sauter, on fait tout péter ! Mais vraiment, le premier degré, ça fait partie des derniers épisodes de On n'a rien pour l'avenir ! La dernière dizaine, non ? On est dans la dernière dizaine ? Là, il en reste six ! Oui, 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 il en reste absolument ! Il en reste six ! En comptant celui-ci, quoi ! Non, non, non ! Oui, oui, ils sont contents celui-ci ! Mais don't be sad ! On gardera les épisodes à disposition pour que vous puissiez les réécouter dans votre canapé, dans le train... Je m'octroie le droit d'être triste à ce propos tout de même ! Oui, j'entends ! Mais je vais vous réconforter avec une petite question saugrenue du jour ! Je le dis à chaque fois, mais là vraiment je la trouve hyper basique cette question ! C'est juste que hier, j'ai bu des cocktails ! Quel genre de levure ! Non, non, non ! C'est une question vraiment basique que j'ai eue hier autour d'un cocktail et qui a vraiment fait un débat monstre ! Si vous ne pouviez plus manger que ça, est-ce que vous choisiriez le riz ou les pâtes ? Sans aucun accompagnement ? Non, non, non ! C'est le seul péculent que tu peux manger ever ! Pâtes sans hésitation ! Pâtes sans hésitation ! Ah, moi c'est riz ! Voilà ! Je dois repartir ! Non ! Ce n'est pas exclusif ! C'est juste, on me demande mon avis ! Non mais c'est bien, c'est l'arc narratif de la fin des choses ! Ce qui est bien, c'est que je préfère les pâtes ! Voilà, c'est tout ! Les pâtes, c'est magique quand même, les pâtes ! Tu vois, moi j'ai un véritable amour ! Alors déjà, je pense qu'il y a un amour très régressif ! Parce que dans ma famille, il y avait les pâtes, tu vois, les pâtes boulot maison ! C'était vraiment le truc qui rassemblait, qu'on faisait souvent ! Et puis je trouve que les pâtes, c'est facile ! C'est très facile de faire une sauce, tu peux faire beaucoup de sauces différentes ! Et du coup, tu peux manger des pâtes à à peu près tout et n'importe quoi ! C'est toujours très chouette, c'est toujours très bon ! Et je trouve que le riz, il y a quelque chose qui peut être un peu ennuyant parfois, juste prendre des cuillères et de riz, alors que les pâtes, tu peux les enrouler, puis tu peux jouer avec, puis tu peux faire ce plus dans ta sauce ! Et puis il y a plein de formes de pâtes différentes, tu vois, parfois tu mets des petits papillons ! Il y a plein de genres de riz différents aussi ! Mais oui, j'allais dire, il y a plusieurs manières de cuisiner le riz ! Tu peux en faire de la pâte, tu peux en faire de la farine, tu peux la voir sauter, tu peux la voir mou ! Mais c'est toujours des grains de riz, alors que les pâtes prennent plein de formes différentes ! Mais tu peux modeler ton riz ! Vous essayez de vous convaincre l'une l'autre de choses dont vous n'êtes pas convaincible ! Ah non, non, moi je suis... Je sais pas, j'ai... J'ai des sérieux doutes sur la validité grammaticale de ce mot ! Pas grave, je vais te sauver avec une transition de fou ! La première improvisation d'aujourd'hui nous sera présentée par... Richard ! Et là où tu m'as sauvé, mais moi je vais vous condamner ! Vous vous condamnez à une interview scientifique ! Comment il me remercie ! Où j'ai dégoté une actualité, un article dans un journal scientifique récent ! Et je vais vous donner une partie de l'information donnée ! Vous allez devoir faire une interview des scientifiques concernés ! Où vous allez devoir improviser les infos qui manquent ! Sortir ça de votre oreille ou de votre orifice de choix ! Et l'article du jour a été publié dans Futura Science, le Good Old ! Il date du 5 avril 2024 et l'article commence avec cette phrase ! Je l'ai lu et j'ai fait genre... Quel rapport entre les ondes gravitationnelles de la théorie de la relativité générale d'Einstein se propageant dans le tissu de l'espace-temps et l'existence de l'humanité ? Ça c'est l'intitulé ! Quel rapport ? Quel rapport ? Voilà ! Si pour moi ça va ! Ah bah voilà ! Moi je me suis dit genre... Si ils ont entendu cette phrase, je pense qu'elle va tomber par terre ! Je pense qu'elle s'est accrochée à son micro ! Moi aussi ! Je ne s'aiderai pas ! Je fais façade mais derrière ça accroche ! C'est du masking ! Absolument ! Et donc John R. Ellis et Al ! C'est pour celles qui n'ont pas le... Oui c'est exactement ! Pour celles qui ne connaissent pas la nomenclature scientifique, ça veut dire « et les autres » Du King's College de Londres dans un article du 6 février 2024 qui peut être trouvé d'ailleurs en accès libre sur un lien qui sera donné en description de podcast apporte une nouvelle pierre à l'édifice des théories sur les mécanismes de l'univers qui auraient permis l'émergence de la vie God damn ! Ensuite c'est une théorie, c'est une hypothèse, c'est un débat, tout ça Et en fait, moi ce que je vais vous demander c'est de faire l'interview où cette hypothèse est révélée Quelle est l'hypothèse de John R. Ellis et Al ? Sur les mécanismes de la vie Sur les mécanismes de l'univers Ça me semble évident ! L'hypothèse sur le rapport entre les ondes gravitationnelles de la théorie de la relativité générale de Einstein se proposant dans le tissu de l'espace-temps et l'existence de la vie Manu s'étant bravement désigné volontaire pour se sacrifier sur l'hôtel de la comédie scientifique C'est Raphaël C'est Iseux qui va l'interviewer pour une raison que... Ah donc c'est moi le scientifique du coup, très bien Ah c'est pas ça que vous avez dit ? Non non, on l'avait proposé l'inverse mais comme tu veux Je suis perdue, autant profiter Je vais dire des bêtises Mais moi je me dis que ça fait longtemps Je crois que la dernière fois c'était toi la scientifique Je sais plus Je crois que ça fait longtemps que j'ai plus été scientifique Vous faites comme vous voulez Vous savez quoi ? Je vais lancer un truc Je vais lancer un truc et on verra qui sera qui ? On ose ! Allez, c'est parti ! Cher Jean, bienvenue dans notre émission Aujourd'hui on vit Aujourd'hui on vit Pour inviter aujourd'hui quelqu'un de très spécial Monsieur John R R R R Elis John R L Monsieur John R Vous n'avez pas de feuilles pour vous Avec mon nom dessus ? Bien sûr que si Bien sûr que si Pardon Nous sommes ici dans une émission lettrée Bien entendu Et j'ai lu Réfléchis Et mémorisée John R Elis Bienvenue Excusez-moi parce que je suis tout à coup pris d'un doute un peu affreux Est-ce que vous pouvez me rappeler le titre de l'article qui fait que vous m'invitez ici aujourd'hui ? Bien entendu Le lien entre la théorie de la relativité gravitationnelle Donc la propagation des ondes gravitationnelles Oui ça Et le mécanisme de la vie en somme No need Bien Oui Et bien en fait on a découvert que Alors tout est parti d'un truc très simple C'est que j'ai un groupe de pop rock progressive Et en fait avec mes potes de labo on a joué un accord Et il y a une plante qui a poussé Et du coup ça n'a aucun rapport ? Si ? Si Parce que la musique c'est des ondes Ah oui Et Einstein En fait il a théorisé que Des ondes Alors des ondes gravitationnelles C'est-à-dire qu'en fait c'est la musique des planètes En fait les planètes sont un bandes Et jouent ensemble Et en fonction de leur position et des accords qu'ils jouent Il y a des ondes gravitationnelles qui se propagent Mais alors si on parle de ce principe A travers l'espace et le temps Si on parle de ce principe La vie aurait été créée sur quelle musique par exemple ? Et bien justement je crois que c'est ça qu'on a découvert Parce qu'à ce moment-là en fait on jouait Honnêtement ça me chagrine un petit peu de le dire pour être honnête Mais on jouait À qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte Voilà en fait on l'a pitchée en mineur Et en pitchant en mineur Cette chanson de Patrick Sébastien On a créé la vie Waouh Est-ce que ce serait pour ça à votre avis Qu'au fond l'humain n'est qu'une petite sardine Perdue dans l'océan du chaos terrestre ? Mais ça fait partie des théories de l'article Et ça expliquerait aussi le succès de ce genre de chanson Ce qu'on se dit c'est que peut-être que ça fait résonance À une espèce de moi primitif qu'il y a en chacun de nous Et qu'on sent en fait qu'en entendant du Patrick Sébastien On entend le chant de notre parent primordial Qui nous a créé Parce que vous savez on est tous que des atomes d'étoiles Assemblés de manière un peu random Et recombinés Oui nous entendons tout à fait votre argument Mais je dois tout de même vous dire Que nous avons ici une lettre De votre grand rival Oui votre grand rival Flora Feuillu Et Flora Feuillu soutient au contraire Que la vie aurait été créée Sur l'ère de We Are The Champions Qu'avez-vous à redire là-dessus ? Cette espèce de domination de Queen De dictature de Queen partout Moi ça m'énerve un peu Je veux dire Patrick Sébastien est un grand artiste Sûrement D'ailleurs est-ce que Queen fait encore des vrais concerts ? Pas vraiment Ils doivent remplacer tous leurs membres Parce que leurs membres partent les uns après les autres Alors que Patrick Sébastien fait encore des concerts Et puis Flora Feuillu n'a jamais créé la vie Oui Alors que nous avons créé la vie D'ailleurs c'est dans l'article Et donc en fait Ce qu'on voudrait surtout Moi je profite de cette tribune Qui m'est donnée Pour convier tout le monde A venir à un grand concert Où en fait Que tout le monde amène son instrument de musique Et on jouera tous ensemble La version mineure A qu'est-ce qu'on est serré Au fond de cette boîte Et on espère comme ça Créer assez de végétaux Que pour contrer le changement climatique Waouh Et bien vous savez où vous rendre N'hésitez pas à venir La semaine prochaine C'est cela ? Absolument Au stade du Ezel Pour refaire vivre la végétation C'était aujourd'hui on vit Aujourd'hui on vit A la prochaine Oh mon dieu Le ton était tellement sérieux Pour des trucs tellement absurdes Moi je me suis imaginé Si j'avais été dans cette impro Je pensais genre Ah oui mais Si les planètes sont à Ben Kill butter Ah oui Ah oui 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 C'est vrai aussi ça Et voilà Ah qu'est-ce qu'on est serré Mais en mineur En mineur Ah qu'est-ce qu'on est serré Au fond de cette boîte Non c'est pas du mineur C'est pas Comment ? Qu'est-ce qu'on commence ? Ça sonnerait vraiment Fort triste Mais je ne sais pas comment C'est drôle Il faudrait se pencher Jouer du Patrick Sébastien en mineur Ça serait très drôle Bref Il y a d'ailleurs Une traîne dans ce moment Sur TikTok Qui est Si tu chantes une chanson Rock des années 80-90 Mais un peu lent Tu as de l'indie pop actuelle Genre Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Everybody wants to rule the world Ça marche ! C'est terrible Tu prends n'importe quelle chanson Tu la chantes un petit peu lentement T'es là Ah mon dieu C'est vraiment les chansons actuelles C'est rigolo Je pense que c'est ce que Annie s'appellerait de la pop merde Oh ! Est-ce qu'on veut vraiment emmener Annie Avec ses opinions Ciselées dans des matières Plastiques Et discrètes Et surtout très subtiles Et pas du tout Si tu nous parlais plus tôt Cet article formidable Dont j'ai tout compris Oh pour mon Virgule pour virgule En fait Le lien que fait cet article Ce serait que Ça se penche sur la nucléosynthèse La nucléosynthèse c'est La formation de noyaux d'atomes Les noyaux d'atomes Sont formés de neutrons Et de protons Qui Et en fonction du nombre De neutrons et de protons Ce sont des différents atomes Parce qu'ils vont avoir Des propriétés électriques différentes Je mets ça Vous le saviez Tous et toutes Parce que là c'est bon Parce que là c'est bon Et en fait Bon on savait déjà Que pour créer des atomes Des atomes Des molécules organiques Comme le carbone Le carbone L'oxygène Et l'azote En fait Ça vient De l'explosion D'étoiles massives En supernova Et ça crée des atomes Voilà Et donc ça on savait Mais en fait Au-delà de certains Genres d'atomes Qui sont plus lourds Au-delà du fer Par exemple Et bien en fait Ça devient compliqué C'est un peu genre Ces atomes sont très lourds Il y a beaucoup de neutrons dedans Comment ça se fait Qu'ils ont pu avoir Émerger Et notamment Des atomes Comme l'iode Et le bromure Qui apparemment Sont des oligo-éléments Qui sont très importants Dans la vie En général Et bien En gros Je résume ça Je résume Il attribuerait A l'étoile A l'explosion D'étoiles à neutrons Les collisions D'étoiles à neutrons Parce que du coup Il faut beaucoup de neutrons Pour créer des gros atomes Parce que c'est plein de neutrons Dedans Et les conditions Qui permettraient Leur apparition Ce serait rendu possible Par l'émission D'ondes gravitationnelles Dans les systèmes binaires Et les systèmes binaires Ce sont des systèmes De deux étoiles Qui sont gravitationnellement liées Qui font s'attirer Des étoiles Et du coup Gravitationnellement liées Elles se rapprochent Et au bout d'un moment Elles se font Un gros bisou Baveux Qui résulte En une énorme explosion Parce que des étoiles C'est beaucoup d'énergie Et après Ça fait potentiellement Des atomes plus lourds Comme l'iode Et le bromure Et tout ça Et donc S'il n'y avait pas Les ondes gravitationnelles Comme ça Est-ce que ces atomes Auraient eu lieu ? Est-ce que la vie Auraient pu émerger Sous la forme qu'elle a ? Peut-être Pas D'accord Tout cela est une hypothèse Mais l'article L'article de ces personnes Est tout à fait En libre accès Et ça c'est très beau Voilà Formidable Formidouble Formitriple Formitriple Oh yo Oh 1, 2, 3 1, 2, 3 A, B, C A, B, C 4, mi-triple 5, mi-triple Waouh Attention transition Qui présente ici C'est moi Attention transition Je suis dessus 1, 2, 3 1, 2, 3 A, B, C Une abécédaire C'est parti Une abécédaire Réexistée par moi-même Jouée par vous deux Chaque réplique Va commencer par une lettre De l'alphabet Et la réplique suivante Ce sera la suivante Lettre de l'alphabet Incroyable Oh ça c'est une explosion Exactement Il s'est créé la vie Par exemple Ils appelleraient ça Des kilonovas Les gros super Kilo nova On le dirait le nom D'un grand méchant Oh c'est kilonova On le dirait le nom D'une attaque spéciale De grand méchant Non Il va faire une kilonova Vous aurez un mot Tout de même Pour vous inspirer Votre mot sera Minuscule Et minuscule Une abécédaire Quelle lettre de l'alphabet I parce que c'est mon initial So cute Très bien Attention C'est parti Il y a bien un moment On va falloir y aller J'entends que tu as perdu Ton épingle à cheveux préférés Mais là Si on ne part pas On va manquer l'avion Je ne bougerai pas d'ici Sans elle Tu sais bien que Tu sais bien que Qu'on m'a prédit Que si je prenais l'avion Sans mon épingle Quelque chose de terrible Allait se passer Kévinosa Il faut que tu arrêtes D'écouter Ces 10 heures De bonne aventure Il faut que tu Il faut que tu Lâches Ta jambe de chèvre Que tu t'attaches A la ceinture Elle ne Elle ne fait rien À part repousser Tous les gens Parce qu'elle pue Là Je Ah non Non c'est une jambe De hanneton Oh une jambe de hanneton Mesdames et messieurs Le vol En direction De Montréal Est déjà En train d'embarquer Embarquement Bientôt terminé Non mais Sérieusement Kévinosa Si tu ne Si tu ne viens pas avec moi J'y vais tout seul À Montréal Ça suffit J'ai l'impression De t'avoir donné de la grâce Tu ne retrouveras rien Dans la moquette De cet aéroport On y va Très bien On y va Je C'est bon Je vais donner mes trois coups Avec ma jambe de chèvre On peut On peut y aller Puis-je avoir au passeport S'il vous plaît Qu'est-ce que tu vas dire Au contrôle de sécurité Au moment où Ils vont demander De retirer tous les objets En métaux sur toi Qu'est-ce que tu vas faire De ta côte de maille Porte bonheur Rien C'est un Ça fait partie De mes convictions Et j'ai donc le droit De la porter Où je veux Quand je veux S'il vous plaît Levez les mains Nous allons procéder À une fouille À l'instant S'il vous plaît Excusez-moi Mais ceci N'est pas N'est pas toléré Vous allez devoir Rester ici Sur le côté Vous Vous me Vous me stigmatisez Vous me stigmatisez Cette personne Me stigmatise C'est terrible Je vais marcher Jusque dans l'avion Et si qui que ce soit Me M'arrête La colère Des féales S'abattra sur lui Voilà Mais arrêtez Cette personne Arrêtez Cette personne Qu'est-ce que Je vais faire de ça Je suis censé Je suis censé Être accompagné Par cette personne Mais ce qui l'accompagne C'est la folie Kevin Ozan Kevin Ozan J'en ai assez Et tu t'es donné En spectacle Une fois de trop Yannoul C'est C'est pas ma faute Si tu refuses De croire en moi Moi je crois En toi Et je crois En les féales Regarde Personne ne m'arrête Pour le moment Zut il y a un sniper Sur l'autre côté Du bâtiment Si elle ne fait pas gaffe Elle va se faire abattre A 3 1 2 Baisse quoi Kevin Ozan C'est une épreuve Et je Et je la fronterai Avec gloire Et Destruction de la cible Enfin tu nous rejoins Kevin Ozan Et elle C'est vous Grâce à ton sacrifice Tu vas accéder A un autre plan d'existence Tu vas à présent devenir Un avion Toi même Voler dans les cieux Je sens ma chair Se transformer en acier Et mon sang Devenir du kérosène Il fallait que ça se finisse comme ça Kevin Ozan Je penserai toujours à toi Waouh Ses prénoms Kevin Ozan Et Yannol Yannoul 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 j'ai l'impression Des manteaux de fourrure Synthétiques Mais très extravagants Ah oui Mais très hauts Et ensuite des pantalons Très étranges Fantasques Personne fantasque Et Yannoul au contraire Est en En espèce de Avec un complet gris Blazer Oui c'est ça Mais un peu classieux Mais un peu années 70 C'est ça Avec des pads Au coude quoi Et des lunettes Avec le dessus Des montures Un peu plus épais Que le bas Et des cheveux Très bouclés Et qui vivent Des aventures formidables Avec les féales Un peu fatigantes Peut-être Mais merci beaucoup Pour cette improvisation Mais avec grand plaisir En vrai C'était pas si mal Que ça Mais oui Et nous allons même Continuer Sur ce magnifique Crescendo Sur ce magnifique Emballé D'improvisation Formuliale Emballé Emballé Avec une improvisation Proposée par Manu Oui Et nous allons continuer Dans les croyances Et dans les mythologies Puisque l'impro Que je vous propose C'est une naissance D'un proverbe Ah oui Mais oui Moi j'étais genre Ah ça va être Les coups de coeur Maintenant J'ai vu le regard De perte D'Hisham Mais non Vous devez encore jouer Je m'en fous C'est moi qui présente Moi je J'ai Louis de Flo Yolo Je flotte Telle une feuille Dans les égouts Oh waouh Euh Eh bien J'ai pensé À un proverbe Et vous allez Nous en expliquer La provenance Nous dire un petit peu D'où ça vient Et après Moi Telle la norme stérile Mettant le couvercle Sur les joies De la créativité Je vous dirais Mais non Non Je ne peux pas du tout Et je vous donnerai La véritable explication De ce que signifie le proverbe Je suis en train de critiquer Ma façon d'aborder Les interviews scientifiques Maintenant c'est ce que je vais faire Dans quelques secondes Enfin dans quelques minutes J'espère que votre impro Dira plus que quelques secondes Le proverbe que vous allez tenter D'illustrer à travers Je me regarde beaucoup J'ai peur Votre improvisation Ah Tu vois ce que ça fait C'est un peu un hommage À notre Notre invité Du mois passé Moana Puisque le proverbe c'est Il ne faut pas péter Plus haut que son cul Ah bah oui Très bien Voilà Il ne faut pas péter Il ne faut pas péter Plus haut que son cul J'aimerais bien savoir D'où ça vient Et vous allez nous aider À le comprendre Attention C'est parti Jean Jean Réveille-toi Réveille-toi Quoi ? Quoi ? Il y a ton père Qui va arriver dans la chambre Il faut que je me cache Mais mon père Mais comment tu sais Qu'il va arriver ? Pourquoi il rentre ? Il monte les escaliers là Il ne peut pas me voir Dans ta chambre Je ne sais pas Sous le lit Ok ok Je me mets sous le lit Attends Jean j'ai très envie de péter Mais Kenya Est-ce que tu ne veux pas juste Assumer que tu sors avec moi ? Juste Non non Ce n'est pas le moment Je n'ai pas envie d'affronter ton père Oui ? Chérie T'es levé ? Je ne suis pas encore levé Mais je suis réveillé Tu peux entrer ? Oui 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 Non pas le père Est-ce qu'il y a papa ? Mais alors Je cherche mon pied de micro Tu l'as vu ? Ah Il est là Ce qui fait dans ta chambre ? Je prépare un karaoké Ah bon ? Oui Et tu ne préviens pas ton vieux père ? Mais c'était un secret Pour te faire une surprise papa Ah bah Bon 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 Je vais prendre le pied de micro Et partir Non mais écoute Il n'y a pas de soucis Je Voilà Attends Désolé Il est un peu coincé Je me lève Voilà Voilà Bon Eh bah écoute Merci mon fils Et puis je te laisse Et désolé d'avoir D'avoir un peu gâché ta surprise Je C'est pas grave C'est pas grave Eh bah Bonne journée Alors Non Ne partez pas Qu'est-ce que vous ? C'est moi qui ai pété sous le lit J'aurais pas dû Je suis désolée Je La culpabilité est trop forte Monsieur Je me présente C'est 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 Kenya C'est C'est Ah mais tu Tu es la fille de la boulangère Oui c'est moi Oh Je suis vraiment désolée J'aurais pas dû Mais j'ai si peur de vous Pour être honnête T'as peur de moi ? Mais oui j'ai peur de vous Mais pourquoi ? Mais vous êtes si grand Et vous êtes si fort Et j'ai l'impression Que quand vous me regardez Vous allez me tuer Euh Euh Mais Euh Non Euh Euh Bah c'est juste que souvent Quand Alors c'est parce que Je viens à la boulangerie Un peu tard le matin Mais souvent il n'y a plus De pain au chocolat Donc oui Enfin je suis pas bien réveillé C'est de ça dont je parle C'est de ça dont je parle Et en plus vous Vous me regardez avec cet air Condescendant Et je me retrouve du coup A péter sous des lits C'est vraiment terrible Écoute Kenya je t'ai dit Que tu n'étais pas obligé De le faire C'est toi qui a insisté Au bout d'un moment Mais on ne pète pas plus haut Que le cul de son beau-père Bon sang C'est ton beau-père ? Enfin Si tu le veux Je vais vous laisser Je pense que vous avez Beaucoup de choses à discuter Je serai en bas A préparer le café Non papa Quoi ? Je pense que vous avez Beaucoup de choses à discuter Je vais vous laisser En plus Ça pue dans ma chambre Très bien J'avais un début d'idée Avant que l'impro commence Et après je fais Oh ça n'est pas Pas intelligent Je partais dans ma tête Un mec qui s'est fait faire Un nouveau cul plus haut Que le précédent Ah oui Juste comme ça Ah c'est pas bête non plus À mon avis Ça vient vraiment de là Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Avec cette analyse Mais je peux Non mais J'aime bien tes idées Ah oui Non non Je ne dis pas qu'on aurait dû la faire Je trouve ça cocasse aussi Est-ce que c'était intelligent ? Je ne pense pas Est-ce qu'il faut que ce soit intelligent ? C'était efficace Et puis bon Est-ce que ça appelait à l'intelligence ? Est-ce qu'on aurait dû faire un truc du genre Quelqu'un s'appelle mon cul Que son cul Quelqu'un s'appelle son cul Un endroit qui s'appelle son cul Je ne sais pas Est-ce qu'on va vraiment refaire l'impro ? Alors que pourtant On a donné la vraie version De l'origine tout de même De ce proverbe Je pense qu'on peut s'applaudir pour ça Eh bien pas vraiment Parce que péter plus haut que son cul Ne veut pas dire Se faire surprendre par son beau-père Je ne sais pas quel sens ça fait Dans l'info C'est d'où ça vient C'est d'où ça vient Ce n'est pas le sens C'est d'où ça vient Mais c'est aussi dans l'illustrer un peu Ah oui Ah oui oui c'est ça Eh bien peut-être que c'est originaire de là Du coup Mais en tout cas maintenant ça veut dire Agir prétentieusement Viser une situation trop haute Par rapport à ses capacités Et à l'endroit où nous nous trouvons Voilà Péter plus haut que son cul Hubris Hubris Hélas Hélas Hubris Merci Manu pour cette improvisation Avec plaisir Nous arrivons sur ce plaisant segment Vers un autre très très plaisant segment Parce que ce sont les coups de car C'est transition Et nous commençons par le coup de coeur d'Hicham Oui Et je vais vous parler d'un jeu vidéo Oh chut Il faut casser le trend Et je vais vous parler du jeu vidéo Balatro Balatro C'est un jeu de Donc c'est un jeu qui a été fait par un gars tout seul Qui s'appelle Qui a prononcé Non en tout cas sur les internets LocalThunk Et c'est un roguelike de poker C'est un C'est un jeu très simple C'est un jeu très léger En termes d'infos Je crois qu'il pèse 84 méga Il pourrait tourner sur une patate Avec deux fils et une ampoule Limite Et c'est un jeu En fait on doit faire Gagner des points En faisant des mains de poker Et sauf que dedans En fait on va rajouter Des jokers Qui vont complètement changer les règles Qui vont en fait En fait Qui vont en pratique Tricher sur Oui Telle couleur Vaut aussi pour telle couleur Ou bien On va rajouter un multiplicateur Sur les points Dans des conditions Complètement Très particulières Et En fait Et du coup Ca fait qu'on peut jouer Du coup des mains Totalement illégales Et ensuite avoir des jeux Des decks de cartes Qui n'ont plus aucun sens Avec des Des combos Complètement stupides Et C'est un jeu Qui est D'une élégance Dans sa simplicité Assez folle Il y a une petite vibe Un peu Vieux Dans l'esthétique C'est Vieux téléviseur Psychédélique Un peu Comme Hotline Miami Sans la violence Et Avec une petite musique Un peu 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 Tranquille Et il y a toujours Des tensions On fait genre C'est ma dernière main Il me reste plus beaucoup Pour pouvoir dépasser Le seuil de points Qu'il me faut Est-ce que J'ai réussi à bricoler ce truc Avec mon dernier discarde Est-ce que Je vais Peut-être je vais voir Avec le multiplicateur Que j'ai là Oh c'est juste Et C'est Très Très addictif Intense Oui Il y a vraiment des moments Tu fais genre Oh waouh Alors que c'est censé être Un jeu Un jeu de poker chill Et c'est très rigolo Et c'est terriblement addictif Donc voilà Ballatro Merci beaucoup Hicham Manu Quel est ton coup de coeur à toi ? Eh bien mon coup de coeur C'est pour Un album De musique L'album Ça va Qui est le deuxième album De Pierre Au pluriel Oui Alors bon Pierre c'est d'abord un copain Et je pense pouvoir parler Au nom de nous trois En disant ça Puisque On fréquente les mêmes cercles D'impro depuis quelques années Qu'il est un des MC d'impro Les plus drôles que je connaisse Et que c'est toujours un plaisir De le croiser autour d'un verre Ou autre Mais surtout ici Pierre est au centre D'un projet musical Pierre Qui vient de sortir son deuxième album Et c'est vraiment un très très chouette album Donc l'album s'appelle Ça va En un mot C'est apostrophe Enfin c'est dit AVA C'est une bonne dizaine de titres Qui sont Qui sont super chouettes Parce que c'est tout doux Ça fait du bien D'ailleurs il me semble Qu'en tout cas à une époque Je ne sais pas si c'est encore le cas Mais Pierre désignait sa musique Comme des chansons poupettes Poupettes Ah oui des chansons poupettes Il y avait un autre adjectif Mais j'ai oublié Décomplexé Voilà Voilà popettes décomplexées Et je trouve que c'est tout à fait ça Il y a quelque chose de popettes Dans ces petits refrains entraînants Mais qu'en même temps En les écoutant Et les réécoutant Et les réécoutant On découvre des couches Et on découvre un sens aux paroles Qui est parfois plus profond Que ce qui n'apparaît à la première écoute Et parfois il y a un petit peu de philo Qui se cache là derrière Comme par exemple dans le premier titre Où il dit que quand il se regarde En fait il voit des ombres Qui regardent des gars Qui regardent un mec Qui Et donc c'est un peu ce truc de En fait on est plusieurs personnes En même temps Qui vivons des choses Ouais des choses différentes Et puis qui nous retrouvons Et tout ça Et puis il y a plein de Il y a plein de moments très chouettes Il y a des chansons Où il utilise de l'autotune À foison Mais de manière assez rigolote Et assez sympa Je trouve qu'il a une belle utilisation De l'autotune Et puis d'autres qui sont plus simples C'est vraiment juste un peu plus Guitar voix Comme par exemple Passer la journée en slip Où il dit le plaisir De passer la journée en slip Et donc voilà C'est vraiment très très chouette En plus je trouve qu'il fait des clips Qui sont très simples Mais qui sont aussi assez chouettes Assez poétiques Assez mignons Là il y a un des clips Où c'est des personnes Qui sont en train d'apprendre une chorégraphie Et le clip montre les répétitions En vue d'apprendre la chorégraphie Et je trouve que c'est sympa comme angle Voilà Donc Pierre au pluriel Enfin Pierre avec un S quoi Pierre au pluriel Ça va Et grâce à lui Ça va C'est rigolo parce que Manu et moi Avant l'enregistrement Nous nous sommes rendus compte Que nous avions le même coup de coeur A savoir cet album Parce que je suis également fort fan De la chose C'est bien décrit Moi je trouve qu'il y a Une poésie du slice of life De Pierre Et il capture des instants Pierre C'est très beau C'est vrai Sa musique aussi L'harmonie est beaucoup plus complexe Qu'elle en a l'air C'est souvent Merci Pierre Merci Pierre Merci Merci Hicham Et mon coup de coeur pour terminer Est pour une chanson Qui s'appelle Soda des sodades De Maro M-A-R-O Et c'est une chanson Juste douce Et planante Et je ne vais pas vous en dire plus Tout simplement Soda Est-ce que c'est un rapport Avec les ados Non Est-ce que Soda Soda Allez écoutez C'est juste hyper planant Et il y a une version live Dans un festival de 2022 Qui est très bien aussi Donc vous n'écoutez pas que la version studio Et bonne écoute Qui se trouve où cette version live ? Sur Spotify également Et bien on touche à la fin de notre 33ème épisode Ouais Sur 38 Sur 38 Merci encore de nous avoir écoutés Chers auditeuristes On se retrouve bientôt Pour quelques tranches de rire Avec Sophie Et oui Tout à fait Notre invité revient la semaine prochaine Revenez nous voir Revenez nous écouter Et nous On revient Vous partager Bisous 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 tout le monde 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501